je fais excusez vous allez m'entendre avoir la requête puis moucher un peu je fais cette vidéo là parce que j'en peux plus j'ai laissé quelques messages à quelques personnes aujourd'hui puis excusez à Vincent Langlois j'ai pleuré beaucoup aujourd'hui mais cette nuit il est rendu deux heures du matin quand je fais cette vidéo là j'ai laissé beaucoup de messages depuis quelques temps à des youtubeurs à des youtubeurs que j'aime beaucoup pour essayer de faire des collaborations avec eux qui m'aident parce que je vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas avec ma chaîne je suis sur youtube depuis 2013 cette chaîne là c'est ça est ouvert depuis 2013 mais j'ai commencé à faire des vidéos sur cette chaîne là depuis 2016 excusez j'ai le rhume je pense que tout le monde a le rhume ces temps-ci j'ai bu beaucoup de thé alors j'ai la requête puis j'étais un peu stressé je sais c'est pas si ça ça doit être la chaîne qui me speed un peu c'est que c'est pourquoi je dormirais peut-être pas ça Qu'est-ce qu'il me donne de l'éthique ? C'est ça, je suis sur les gouttobains qui sont là depuis très longtemps, qui a perçu, qui a fait des vidéos bien avant, P.L. Cloutier, Gabriel, Mario, P.O. et Marina, avant bien Steelers, avant bien du monde qui sont connus aujourd'hui, G&T Productions, G.Boom Film, Jack Leblanc, tous ces gens-là qui sont là aujourd'hui, je les ai vus grandir, puis moi, ben, je suis encore là comme un petit con, qui, euh, qui a juste 440, euh, 440, euh, 460 abonnés, comme si j'étais une petite chaîne non connue du tout, puis c'est ça qui me fait chier, puis que je comprends justement pas comment ça, ben, ces gens-là seront connus, puis moi qui ai fait des vidéos, euh, dans le style de P.L. Cloutier, d'avoir fait mon communard, puis d'avoir parlé de plein de sujets LGBT, euh, de, de, plein de choses, euh, plein de sujets, euh, intéressants à connaître sur moi, ou des sujets, euh, autres, ben non, on dirait qu'il y a quelque chose qui fait que YouTube accroche pas. Ben, ça me fait chier, parce que si, hein, ces gens-là, quand je leur écris pour faire des vidéos, ben, il y en a pas un Christ qui me répond. Hum! Pis c'est comme si mes messages m'aillait passer dans le port, parce qu'on dirait qu'ils voient pas. que je leur écris sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, ils passent dans le vide. Je suis épuisé, euh, d'essayer de trouver un moyen, euh, de, euh, donner la force, de s'y trouver le sujet parfait, euh, pour, euh, euh, pour justement, euh, me faire voir, parce que je sais plus comment me faire voir sur YouTube. Je veux de l'aide, mais personne veut m'en donner de l'aide. M. 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 Je vais peut-être avoir 2 ou 3 personnes qui vont me la regarder. Je suis à bout parce que je vois aussi des gens qui font des hosties de vidéos de merde. Il y a plein d'abonnés. Je ne les nommerai pas parce que ça ne donne absolument rien de bâcher sur du monde. Faire des vidéos de boissons ou de vidéos qui sont sur la drogue. Tout ce qu'ils font, c'est ça. Ils montrent ça à des jeunes. Leur public c'est des jeunes. Tout ce qu'on voit, c'est ceux qui boivent, qui soincent des canettes. Ils sont sur les potes à Journée Land dans leurs vidéos. Ils ont des abonnés en masse. Ils trouvent ça bien drôle. Tout ce que je veux, c'est que c'est faire évoluer notre génération. Et qu'ils ne soient pas des mangeurs de type pods. Ou qu'ils ne soient pas des... Et qu'ils ne soient pas juste une cellule dans lui. Mais ces gens-là, ils font juste ça. Montrer des générations d'une cellule comme si c'était normal. Puis à part YouTube, j'avais mon groupe sur Michael Jackson. Ça aussi, c'était quelque chose qui était ma passion. J'étais content de faire ça pour les gens qui aimaient Michael Jackson. Mais plus à long, je me suis fait tasser que je n'étais pas un bon fan de Michael Jackson. Que j'étais une merde. Que je voyais Michael Jackson comme un bon fan. Que je ne le voyais pas de la bonne façon. Que Michael Jackson était... J'étais avec des fans qui voyaient Michael Jackson d'une façon. Puis moi, ma façon de voir Michael Jackson, ce n'était pas la bonne façon. Ma façon de voir Michael, le fan que j'étais, je ne suis pas le bon fan. Ma façon de voir Michael, c'était de la merde. Je suis tassé de mon propre groupe. Puis les gens qui... Puis c'est ça, je suis tassé de mon propre groupe. Le propre groupe parce que les gens n'aiment pas la façon que... Comment moi, je vois Macron. Puis comment moi... J'ai pris du recul depuis qu'il est mort. Puis il faudrait que je le vois comme s'il était encore vivant. Puis ça, je ne suis pas capable. Je ne ferais pas comme s'il était encore vivant. Puis je ne peux pas penser comme tout le monde. Puis je ne peux pas penser comme tout le monde. Ça me fait chier de me faire forcer dans mes propres projets. Parce que les gens qui embarquent dans mes projets ne pensent pas comme moi. Ça me fait vraiment chier. Je ne peux même pas savoir comment ça me fait chier. Je n'ai pas le droit de publier telle ou telle chose parce que... C'est pas correct. c'est pas, c'est pas la bonne affaire à suivre. On doit être comme ça, on doit suivre cette direction là, parce que Michael est comme ça, on peut pas publier ça parce que c'est pas bien, parce que c'est des faussetés, puis Michael est pas comme ça, puis on peut pas penser de cette façon là, puis pas croire ça. On peut pas se dire dans notre tête qu'il y a pas, il y a peut-être une soupçon de vérité à quelque part, puis se dire, regarde, on peut pas, tu sais, c'est ça, tu sais, je peux pas, c'est ça qui me fait chier, je peux rien penser, faut que tout le monde pense pareil, puis cette année, je l'ai toujours dit, je peux pas, j'aime pas être un mouton, je t'inteste ça, être un mouton. ça me fait chier, ça me fait chier d'être poussé dans le cul comme un estime, qu'un berger me pousse dans le cul, ouais, dans l'enclos, tu penses pareil. Tu sais, j'ai été malade pendant un an, j'ai été paralysé à l'hôpital, j'étais même plus capable de parler. J'étais plus capable de parler, j'ai parlé tout croche, pendant qu'elle était obligé de me torcher, je dormais plus, j'aimais plus capable de rien faire, puis j'ai pas envie de retomber comme ça. J'étais obligé d'être à l'hôpital, en psychiatrie, parce qu'ils ont tiré une crise de grosse dépression. J'ai pas envie de retomber là-dedans. J'étais même plus capable de parler, personne ne me comprenait ce que je disais. J'étais plus capable de bouger. je pissonne dans le lit, parce que j'étais pas capable de me déplacer. Je mangeais tout croche. Il a fallu qu'ils m'ont donné des médicaments pour essayer de contrer cette espèce de maladie qui m'avait créé. Je sais pas si c'était à l'hôpital avant, mais c'est une maladie, avec sûrement des médicaments qu'on m'avait donné, qui avaient fait cette maladie-là. J'ai pas envie de retomber, je demande juste de l'aide de mes amis, de mes collègues youtubeurs, de m'aider, des gens autour de moi. Je demande juste de l'aide. Là, c'est simple de dire, regarde, allez voir la page de notre collègue. Vous perdrez pas vos hosties d'abonnés. Puis je suis sûr que la moitié de nos collègues youtubeurs, ils ont acheté leur hosties d'abonnés. Même nos collègues en France, c'est des gens riches que je connais. Ils sont pas montés aussi vite. Ceux que je suis, ils sont pas montés aussi vite sans avoir rien fait. J'ai passé la nuit à essayer de me changer les idées avec l'émission que j'aime le plus. L'émission de me battre, puis de partager les épisodes que j'aimais le plus sur Facebook pour essayer de me changer les idées. Mais j'étais pas capable parce que tout ce que ça me faisait, c'est me rouler dans la tête qu'est-ce que j'allais vous dire sur vidéo. T'sais, là, c'est... On parle d'occupation double quête-lessor. J'en ai qu'une idée, c'est qui quête-lessor. J'en ai jamais entendu parler, puis tout le monde dit que tout le monde la connaissait. Personne ne la connaissait avant que tout le monde en parle à la télé. Aussi, le monde du milieu LGBT, il y a quelqu'un qui la connaissait. Ben, moi, je la connaissais pas. Parce que, un, je fréquente pas le milieu LGBT à 24h sur 24, 7 jours sur 7. Puis, je suis pas branché LGBT dans les veines. J'ai pas une sonde LGBT branchée dans le bras, là. Puis, c'est ça qui me fait chier. Faudrait tout le temps qu'on sache tout. Puis, chaque tendance, faire ici, faire ça, faudrait qu'on fasse tout le monde, fasse les mêmes styles de vidéos. Tout le monde fait les mêmes styles de vidéos. Manger la personne qui est commandée en avant, commandée en arrière. Euh... Je suis tanné de voir les mêmes styles de vidéos. Puis, moi, je veux pas faire la même chose. Chris, es-tu demandé, Chris, de regarder mes styles de vidéos, puis Chris, de les aimer, parce que je fais pas les mêmes styles de vidéos? Parce que je fais pas les mêmes styles de tendance plate que tout le monde fait pareil. Pourquoi faire pareil que tout le monde? Pourquoi être des styles de moutons? Ça vous donne quoi d'être des moutons sur YouTube aussi? Ça vous donne quoi? Ça vous fait un plaisir de faire la même chose que tout le monde? Ou c'est juste pour des hostiles vues puis des likes? Est-ce que vous appréciez ce que vous faites parce que vous faites la même chose que tout le monde? Moi, ce que j'aime regarder, c'est que c'est des YouTubeurs qui font pas la même chose que tout le monde. Quand vous faites la même chose que tout le monde, moi, je regarde pas. Puis ça me fait chier. Parce que ça me fait chier. Puis là, je vais arrêter d'en regarder quelques exemples québécois parce qu'ils vous faites la même chose que tout le monde. Je dirais pas qui, là, mais il doit bien en avoir qui vont s'en douter. Puis il y a un couple de gays qu'il y a sur YouTube, qui sont tellement compétitifs, qui sont tout le temps en train de nous dire Ah, on est en tendance canadien, on est en tendance france. Chris, arrêtez de nous le dire. On sait que vos hostiles vidéos sont toujours en tendance. On sait pas pourquoi, mais ils sont tout le temps en tendance. En premier ou en deuxième. Puis ça aussi, ça fait chier parce qu'on comprend pas Pourquoi vous les sortez, puis ils sont déjà en tendance numéro un. C'est quoi le truc que vous faites? C'est quoi le hack YouTube que vous faites pour que ça marche? Puis c'est aussi que je comprends pas tous les hacks que le monde font. Pour être justement en tendance. J'ai suivi toutes les hostiles de, on va dire, toutes les hostiles de crosseurs sur YouTube. Qui disent comment fonctionne YouTube depuis 2008. Puis ça marche pas pendant tout. Puis j'suis encore comme un hostiles de crosseurs en dernier. Fait que vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui marche pas. Parce que si je les suis, comme je les aurais suivis, comme ils disent, je serais super riche. Je serais avec des millions d'abonnés. Et j'aurais mes plaques. Je me colisserais de vos ordres comme vous le faites en ce moment. Avec moi. Je paierais les dettes de tout le monde qui est sur YouTube. Qui demande de l'argent à plein de monde. Ou payer leurs dettes. Ou payer leurs dettes. Et il y a des hostiles hacks à ces gens qui disent tout savoir sur YouTube. Il y en a pas un des hostiles hacks qui a marché. Mais pourtant, ils disent que sur leur chaîne, ça a marché. Et pas sur la mienne. Comprenez-vous pourquoi je suis en tabarnak? Après autant d'années. Puis ces YouTubers-là, qui vont dans des festivals de YouTubers, se chialent. Après, dans leurs vidéos, qu'ils se sentent mal de voir les gens qui les aiment les voir en vrai. Qu'ils reçoivent des cadeaux. De ces fans-là. Qu'ils se sentent mal à l'aise. Qu'ils savent pas s'ils devraient être là-bas. Qu'ils savent pas s'ils devraient être là-bas. Qu'est-ce qu'on leur place là-bas? Qu'est-ce qu'on leur place là-bas? Qu'ils devraient être là-bas pour avoir des produits gratuits. Qu'ils s'ils veulent pas le perdre. Qu'ils font partie de la gaming de YouTube. Des influenceurs et tout ça. Des produits gratuits. Qu'ils veulent pas le perdre, ce petit côté-là. Qu'ils veulent pas les perdre. Qu'ils sont là-bas pour avoir des produits gratuits. pour faire des promotions parce qu'il y a des produits que j'aimerais bien que j'aime bien que j'utilise beaucoup mais que de ces compagnies là ne veulent pas me promouvoir parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés mais ils font la promotion avec ces youtubeurs là qui promouvaient de la merde par exemple c'est ça qui me met en tabarnak mieux que pour voir des youtubeurs qui promouvaient de la merde pour des compagnies comme ça je trouve ça ridicule je sais qu'ils sont jeunes moi je suis un youtuber de 35 ans je suis de la merde pour eux autres c'est sûr que c'est des jeunes appréchés des jeunes avec de l'alcool ou des boissons énergétiques je suis promouvoir des produits de loches des produits je sais plus tout ce que j'ai fait mais j'aimerais ça des rasoirs ou plein d'autres affaires c'est beaucoup cher des rasoirs tu sais puis c'est ça qui me fait chier il y en a aussi je vois que un youtuber a une connexion avec un youtuber que je j'imite Matt Stoney que j'imite un peu j'imite ses challenges puis que je vois un des youtubers que je pas que je déteste mais que que je trouve que je comprends pas ses vidéos et en connexion avec lui puis moi je suis pas capable d'avoir une connexion avec Matt Matt Stoney quand j'envoie mes vidéos copiées collées à lui pour qu'il voit pour avoir un 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 voir s'il a aimé ce que j'ai fait puis s'il voit que que je l'ai battu ou pas ou que je vais dans des salons de conversation puis le monde n'aurait même pas envie d'aller voir ma chaîne puis ils disent ben si tu dois faire du frocknight fait qu'on ira pas voir ta chaîne ils prennent même pas le temps d'aller voir ma chaîne puis ce sont des gens là en train de chialer parce que je fais une pub pour ma chaîne puis j'ai vu que des gens aillent voir ma chaîne je suis vraiment mais vraiment tanné je me laisse une semaine si je vois que ma vidéo en ce moment ne réagit pas je me laisse une semaine puis avant la prochaine vidéo puis si il y a personne qui réagit dans les gens que j'ai nommé ben je vais arrêter YouTube simplement c'est tout je me forcerai pour me rendre malade une deuxième fois pour YouTube puis ces gens là que moi j'aimais que j'aime puis que je souhaite qu'elle est bien mais dans un sens qui se coller de moi alors c'est ça puis je leur demande des collaborations avec eux il n'y en a pas un Christ qui me répond fait que c'est ça alors sur ce passez une bonne nuit puis moi j'ai mon rendez-vous avec un médecin mon médecin ben ce matin à une heure alors à bientôt pour une autre vidéo peut-être bye